Il y a la France que vous connaissez. Avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, la face cachée de notre pays ? Le Graal. Quel énigme se cache derrière ce nom dont nous avons tous entendu parler ? S'agit-il du précieux calice que recherchaient les chevaliers de la table ronde ? D'une coupe sacrée qui aurait contenu le sang du Christ ? Ou d'autres choses de plus insolites encore ? Il y a vraiment plusieurs voies qui mènent au Graal. Quelle que soit sa nature, le Graal a laissé son empreinte dans plusieurs lieux de France. On prétend même qu'il serait caché quelque part. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un commando de l'armée allemande a d'ailleurs été chargé d'une mission ahurissante autour du château de Montségur. Il va tenter de mettre la main, de trouver, de partir à la recherche du Graal. Il va le chercher autour du château, dans les moindres cavités. Les nazis ne sont pas les seuls à avoir longtemps cherché le Graal. A quelques kilomètres de là, à Rennes-le-Château, une rumeur prétend qu'un mystérieux abbé l'aurait peut-être trouvé. Tout le monde vient ici chercher le fameux trésor de la baissonière qu'on imagine comme étant absolument extraordinaire. Ces légendes sont-elles fondées ? Et dans ce cas, comment le Graal aurait-il pu arriver dans notre pays ? La réponse se trouve peut-être en Provence, où l'on prétend que c'est Marie-Madeleine, la disciple favorite du Christ, qui l'aurait apportée. On peut penser que le Graal, en fait, n'était pas un objet, mais un enseignement. En l'occurrence, l'enseignement dispensé par Marie-Madeleine elle-même. Mais selon une autre hypothèse, le Graal serait la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ. Une coupe à laquelle les Templiers vouaient un culte très mystérieux, comme le prouve cette imposante gravure retrouvée dans une citadelle. Comment l'interpréter ? Les Templiers avaient-ils découvert le Graal ? Enfin, à Fécamp, on a longtemps prétendu que le Graal serait tout simplement le vrai sang de Jésus, et non la coupe qu'il a recueilli. C'est-à-dire de sang recueilli sur les plaies du Christ. Cette théorie sur le Graal est-elle vraiment sérieuse ? Quelles sont les hypothèses les plus crédibles et pourquoi ? Enquête sur le mythe le plus sacré de toute la chrétienté. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre quête du Graal, c'est on d'ordonne qu'elle commence. Et plus exactement dans la ville de Dôme, dominée par une citadelle datant du Moyen-Âge. A l'intérieur, des centaines de gravures sur les murs. L'une d'entre elles semble particulièrement intrigante. À cet endroit-là, le Graal, qui est la représentation du Saint Graal, qui est la quête de tout bon chevalier. Les auteurs de ces étonnantes gravures, ce sont les Templiers. Jamais dans l'histoire de la spiritualité, des ordres religieux, une masse d'hommes n'a créé autant de mystères que les Templiers. Pourquoi les Templiers ont-ils représenté la relique sacrée ici ? Nous allons pénétrer dans un lieu chargé d'histoire et de légendes et tenter de percer le mystère des gravures des Templiers. En plein cœur du Périgord noir, voici l'un des plus beaux villages de France, Dôme, au bord de la Dordogne. Ici, une imposante citadelle construite en 1281 surprend par sa taille et son architecture. Ici à Dôme, nous sommes dans une bassine royale française, une bassine militaire à l'origine, puisque la Porte des Tours au départ a été construite pour servir d'habitation au corps de garde. Peu de temps après sa construction, cette citadelle est le théâtre de l'un des épisodes les plus tragiques du Moyen-Âge. Pour comprendre comment son destin a basculé, il faut revenir au début du XIVe siècle. Un ordre militaire et religieux issu de la chevalerie chrétienne fait alors beaucoup parler de lui. Il s'agit des Templiers. Présents dans plusieurs pays d'Europe et notamment en France, ils prospèrent pendant des années. Les Templiers sont absolument idéalisés à leur début, parce qu'ils sont à la fois clergés, puisqu'ils sont moines, ils sont noblesse, puisqu'ils sont chevaliers, et puis ils sont tiers états, puisqu'en même temps ils exploitent des commerces, la culture de la vigne, la culture du blé. Donc effectivement, ce sont des gens qui représentent la société médiévale dans son idéal absolu. Une image positive qui se détériore pourtant au fil des siècles. La richesse et les privilèges fiscaux dont bénéficient les Templiers finissent par entraîner méfiance et calomnie. Les Templiers, à force d'être puissants, vont faire de l'ombre un petit peu surtout aux rois de France. Au tout début du XIVe siècle, Philippe le Bel est gêné par ce pouvoir qui ne dépend pas de lui, puisque les Templiers ne dépendent que du pape. Et là, effectivement, Philippe le Bel ne peut pas trop accepter ce genre de situation. Philippe le Bel va programmer leur disparition. Il va commencer par orchestrer des rumeurs sur leurs mœurs, sur leur religion qui serait plus ou moins hérétie. Ça va durer quelques années, 2-3 ans. Et puis, bonjour, vendredi 13, le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers du Royaume de France, le même jour, seront arrêtés par la police du roi. Ce qui est une opération, là aussi, de police qui n'avait jamais été faite avant. Lors de cette arrestation, par surprise, les Templiers étaient très nombreux dans notre pays. Il a fallu trouver des endroits propices à leur emprisonnement. L'un de ces endroits, c'est la citadelle royale de Dôme. Elle devient alors une prison Templière. Donc ici, il faut s'imaginer uniquement dans cette salle, 70 Templiers emprisonnés ici de 1307 à 1318-1320, puisque c'est la dernière trace de vie que nous avons de Templiers dans la Porte des Tours. Abandonnés à leur triste sort, dans une pièce obscure, sans issue, les Templiers succombent les uns après les autres. Ils savent que la fin de leur ordre est inéluctable. Une poignée d'entre eux décident alors de laisser une trace de leur passage sur les murs de la citadelle. La plupart de ces graffitis sont des symboles religieux, ce qui ne surprend pas de la part d'un ordre chrétien. Presque tous sont faciles à décrypter, mais c'est la pièce maîtresse de ces gravures qui intrigue tant les passionnés. À cet endroit-là, donc, le Graal, qui est la quête de tout bon chevalier. Le Graal, un mythe puissant qui renvoie aux origines du christianisme. C'est la coupe avec laquelle Jésus, entouré de ses apôtres, juste avant d'être arrêté et puis donc condamné à exécuter, a célébré la scène. Et puis ensuite, Joseph d'Arimati, qui était, a priori, un oncle de Jésus-Christ, a recueilli quelques gouttes du sang de Jésus après qu'il se soit fait percer le flanc au moment de son agonie par un légionnaire romain. C'est donc la relique suprême que les Templiers ont clairement et nettement gravé sur la pierre de la citadelle de Dôme. Ce Graal qui a recueilli le sang du Christ, c'était certainement très précieux à leurs yeux. Ici, on n'a pas souvent l'habitude de le voir. Normalement, c'est uniquement le vase. On peut voir qu'ici, les Templiers ont fait un couvercle comme une pierre précieuse, ce qui est tout à fait compréhensible du fait que les Templiers étaient aussi des érudits. Ils connaissaient beaucoup en alchimie et donc, il est tout à fait normal qu'ils aient voulu représenter le Graal très précieux à leurs yeux. Pourquoi les Templiers ont-ils représenté le Graal sur ces murs ? Et comment interpréter ce qui ressemble étrangement à un message codé ? On a vraiment l'impression qu'ils ont laissé un message à la postérité en espérant qu'un jour, peut-être, l'humanité pourra retrouver leur message et retrouver cet objet mythique qu'est le Graal. On peut imaginer que c'est une sorte de dernière confession, en quelque sorte. C'est-à-dire, ils représentent l'objet pour lequel ils sont morts, l'objet dont, évidemment, ils n'ont pas parlé de peur qu'ils tombent entre les mains de leurs ennemis. Beaucoup de monde, ici, en voyant le Graal, se pose la question, peut-être que le trésor des Templiers était qu'ils avaient peut-être mis la main sur ce fameux Graal. Les Templiers ont-ils possédé le Graal ? Pour tenter de percer ce mystère, il faut observer les graffitis de Dôme de plus près. Donc là, le carré Lobé, c'est la représentation du temple de Salomon, c'est le monde parfait, c'est le paradis. Il faut savoir que dans l'histoire originale, le départ de l'histoire des Templiers, c'est Baudouin II, le roi de Jérusalem, qui leur a offert, entre guillemets, l'emplacement de leur première commanderie, qui était l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem. C'est donc au temple de Salomon que les Templiers doivent leur nom. Considérés comme de très bons diplomates, ils organisaient les voyages des pèlerins, notamment depuis Marseille, vers la Terre Sainte. Et c'est là-bas que les Templiers auraient peut-être découvert des objets sacrés, comme le Graal. Les Templiers s'y intéressaient probablement. Ils le disent dans leur procès. Nous restons effectivement dans le domaine de la légende, mais peut-être vrai. Les Templiers auraient-ils réellement trouvé le Graal ? Cette hypothèse a vu le jour bien avant que l'on trouve les graffitis de Dôme dans les écrits de l'époque. Wolfram von Heschenbach, écrivain chrétien mystique, va décrire les Templiers comme gardiens du Graal. Dans ce roman du Graal, le Parsifal, il est un château, le château du Graal, donc où se trouve le Graal, et ce château est gardé par les Templiers. Et donc ça, c'est très énigmatique, et on peut s'interroger sur le lien effectif entre l'ordre du Temple et les mythes du Graal, et certains secrets entourant le Graal. L'un des rôles des Templiers était, ils protégeaient les pèlerins, ils protégeaient l'argent, mais ils protégeaient aussi les reliques. Donc tout naturellement, on met les chevaliers du Temple qui protègent cette relique. Et puis, avec le temps qui passe, et surtout au XXe siècle, on va se dire, mais voilà, c'est ça le secret des Templiers, voilà, c'est le Graal. La rumeur du Graal des Templiers serait donc née dans la littérature. Mais s'agit-il vraiment d'une rumeur ? Pourquoi, juste avant de disparaître, le dernier acte des Templiers a-t-il été de graver la relique suprême sur les murs de la citadelle de Dôme ? Il y a eu quand même toute une période un petit peu obscure, un petit peu mystérieuse, où effectivement, les conjonctures se sont faites de manière très importante et on se dit, pourquoi ne serait-il pas aller chercher en Terre Sainte cet objet magique et le rapporter en France pour le mettre en sûreté ? Alors les chevaliers de l'ordre du Temple ont-ils vraiment possédé le Graal ? A ce jour, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais si tel était le cas, on peut facilement imaginer qu'ils aient voulu le mettre en lieu sûr afin que la mystérieuse relique demeure inaccessible. Si le Graal est souvent associé à Nicodème et Joseph d'Arimacie, deux disciples du Christ, certains s'interrogent sur sa possible arrivée en France. A-t-il été rapporté par les Templiers ? Peut-être. À moins qu'il n'ait été ramené par une autre figure des Évangiles, Marie-Madeleine. Une hypothèse surprenante qui prend sa source en Provence. Ici, deux lieux de culte étonnant nous plongent au cœur d'un profond mystère. La basilique monumentale de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à quelques kilomètres de là, une grotte énigmatique transformée en sanctuaire. Saint-Maximin et la Sainte-Baume sont deux lieux indissociables par rapport à Marie-Madeleine. Pourquoi Marie-Madeleine, l'une des apôtres les plus proches de Jésus, serait-elle venue en Provence ? Était-ce pour y cacher le Graal ? Nous allons tenter de percer le mystère dissimulé derrière cette icône qui a laissé son empreinte en Provence et peut-être bien plus encore. Dans le département du Var, les forêts de pin tapissent les collines autour de Saint-Maximin. Une petite commune dotée curieusement d'une basilique aux dimensions impressionnantes. On est souvent étonné quand on arrive à Saint-Maximin de voir un monument d'une importance pareille dans une petite ville de 17 000 habitants. La basilique est un édifice très important qui fait 75 mètres de longueur, 25 mètres de large et dont les voûtes s'élèvent à presque 30 mètres de hauteur. Cela en fait le plus grand édifice gothique de Provence. Une basilique construite au XIIIe siècle, juste après la découverte d'un précieux trésor. Nous voici dans le Saint-Dessin, j'allais dire, l'endroit le plus important de cette magnifique basilique qui est la crypte gallo-romaine qui contient un reliquaire de bronze doré magnifique qui contient un crâne, le chef de Sainte-Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la plus énigmatique des disciples de Jésus. Elle tient une place privilégiée dans les évangiles. Au lendemain de sa crucifixion, c'est auprès d'elle que le Christ apparaît. C'est ce que les chrétiens appellent la résurrection. Le Christ choisit Marie-Madeleine pour la charger de cette mission d'annoncer la nouvelle de la résurrection à l'ensemble des disciples. Les théologiens d'ailleurs l'appelleront l'apôtre des apôtres et ça lui donne un statut tout à fait particulier. L'importance de la relique de Marie-Madeleine attire les pèlerins du monde entier depuis le XIIIe siècle. Il faut bien comprendre que c'est, d'un point de vue hiérarchique, le troisième tombeau de la chrétienté. Le premier étant bien sûr le tombeau du Christ à Jérusalem, le second celui de Saint-Pierre à Rome et le troisième celui de l'apôtre de la résurrection, Marie-Madeleine, à Saint-Maxime. Et c'est à l'endroit même où elle est venue mourir que cette basilique a été construite. Lorsqu'elle a senti approcher sa mort, elle est venue dans cette petite bourgade galoromaine. Elle a rencontré Maximin, premier évêque d'Aix, qui lui a donné la dernière communion et qui l'a ensevelie sur le lieu. Pourquoi Marie-Madeleine aurait-elle séjourné en Provence ? Avait-elle quelque chose à transmettre ? Ou peut-être quelque chose à protéger ? On a dit beaucoup de choses. On a dit que Marie-Madeleine avait amené le Graal, avait amené une coupe. Il y a beaucoup de choses qui ont découlé de cette figure de Marie-Madeleine. Ça prouve son important œil. Certains ont pu faire de Marie-Madeleine la porteuse du Graal. C'est-à-dire qu'elle serait partie d'Orient avec cette trolique, avec cette coupe sacrée. C'est donc en Provence que le mythe du Graal lié à Marie-Madeleine serait né. Mais de quoi s'agit-il vraiment ? Si beaucoup envisagent le Graal comme une relique sacrée qui aurait contenu le sang du Christ, l'histoire de Marie-Madeleine dévoile d'autres interprétations inédites de ce mystérieux objet. Pour les découvrir, il faut se rendre dans un lieu atypique situé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Maximin, le massif de la Sainte-Baume. Une impressionnante forêt surmontée d'un bloc de calcaire monumental parsemé de nombreuses grottes. L'une d'entre elles est devenue un lieu de culte hors du commun. Nous sommes au centre de cette immense falaise calcaire dans une grotte aux proportions impressionnantes. Dans cette grotte, Marie-Madeleine a vécu les 30 dernières années de sa vie. Si l'on en croit les traditions provençales, Marie-Madeleine aurait donc choisi cette simple grotte comme dernier lieu de villégiature. La grotte, en fait, est un lieu extrêmement particulier et même temps étrange puisqu'on rentre dans une cavité comme si on rentrait dans l'antre même de la montagne. On ressent, en fait, une présence quelle qu'elle puisse être. Cette grotte, aménagée en sanctuaire, interroge sur le parcours de Marie-Madeleine. Pour quelles raisons aurait-elle quitté la Palestine pour venir ici ? Les premiers chrétiens ont subi des persécutions en Palestine après la mort du Christ. Marie-Madeleine a subi, elle aussi, avec sa famille et avec ses compagnons, ces persécutions qui l'ont amené à être expulsée de Judée. On les a envoyées par bateau sur la mer Méditerranée pour se débarrasser de ces premiers chrétiens qui commençaient à être très gênants. On a tout un tas d'agiographies, c'est-à-dire de vies de saints, qui vont nous expliquer que Marie-Madeleine est partie dans une embarcation et que dans cette embarcation elle a traversé la Méditerranée et qu'elle est arrivée jusque sur les côtes provençales. Marie-Madeleine et ses compagnons seraient arrivés à l'endroit que l'on appelle maintenant les Saintes-Maries de la Mer. Selon cette même tradition provençale, c'est pour accomplir une mission bien précise que Marie-Madeleine serait venue dans le sud de la France. Marie-Madeleine est venue en Provence certainement pour porter la bonne parole donc pour évangéliser. C'est une des premières évangélisatrices de la Gaule. C'est une femme qui porte un message qui a été profondément touchée, remuée par le Christ donc elle va continuer la mission de l'homme qu'elle aimait. Toutes les traditions nous disent que Marie-Madeleine a enseigné l'évangile aux habitants locaux. Elle les a convertis au christianisme. Marie-Madeleine aurait donc joué un rôle essentiel dans l'émergence de ce qui n'était alors qu'une nouvelle religion. Mais pourquoi aurait-elle choisi de se retirer dans un lieu aussi mystérieux et inaccessible qu'une grotte ? Ce qui l'animait surtout c'était de retrouver son Seigneur c'était de retrouver Jésus et elle décide de s'isoler pour aller mener une vie de prière et de pénitence recluse dans un endroit isolé solitaire et sauvage. Pourtant certains doutent de l'hypothèse d'une retraite spirituelle. Ils pensent que cette cavité isolée était surtout un lieu idéal pour mettre quelque chose à l'abri. Une supposition étonnante révélée par un objet précieux datant du 19ème siècle et qui serait directement lié au mystérieux voyage de Marie-Madeleine en Provence. Alors il s'agit là d'un autre reliquaire de Sainte-Marie-Madeleine un reliquaire qui contient un tibia de Marie-Madeleine. On y trouve des émeaux des pierres semi-précieuses et on y trouve une représentation assez extraordinaire qui est celle de la barque. Une scène tout à fait étonnante, surprenante qui représente le voyage de Marie-Madeleine s'attraverser de la Méditerranée. Il y a la figure de Marie-Madeleine qui est centrale. On va remarquer un détail très intriguant. C'est à l'avant de cette barque un corps qui est allongé, qui est momifié, un corps de mort qu'on transporte. manifestement, on nous signifie que Marie-Madeleine et les siens ont ramené le corps de quelqu'un qui leur a été cher dans le sud de la France. Une des traditions dirait qu'en fait c'est le corps de Jésus qui était dans le bateau. Le corps de Jésus, c'est-à-dire la relique ultime. Et si c'était ça le graal de Marie-Madeleine ? J'ai du mal à penser que cette femme qui paraît si attachée au corps de l'homme qu'elle aimait le laisse sur place sans l'emporter avec elle. Possiblement, le graal rapporté par Marie-Madeleine, on peut aller jusqu'à dire que ça a pu être le corps du Christ. Mais pour les catholiques, cette théorie est totalement inacceptable. C'est quelque chose d'extraordinairement lourd de conséquences, très lourd de conséquences parce que ça nie toute la religion catholique. Si elle est revenue avec le corps du Christ, s'il n'y a plus de résurrection, c'est nier la résurrection. Le corps de Jésus transporté jusqu'en Provence, un paradoxe pour une apôtre de la résurrection. À moins que l'auteur anonyme de ce reliquaire n'ait voulu représenter une allégorie. Dans ce cas, ce corps évoquerait de façon imagée le bien le plus précieux que Marie-Madeleine aurait emporté avec elle. A la lecture de certains documents, notamment de chercheurs, archéologues, on peut penser que le Graal, en fait, n'était pas un objet mais un enseignement. Marie-Madeleine va affirmer détenir le véritable enseignement du Christ, celui qu'elle a reçu en secret de lui. Il est très probable que Marie-Madeleine soit partie ou est rédigée pendant son voyage ou une fois arrivée à destination, des écrits, des écrits qui racontaient sa version de l'enseignement du Christ. Quel que soit le Graal de Marie-Madeleine, il avait à ses yeux une valeur inestimable. Et si elle s'est réfugiée ici, c'est donc peut-être pour protéger son trésor. Car on dit que la grotte de la Sainte-Baume n'aurait pas révélé tous ses secrets. Cette grotte aurait pu avoir une antichambre. Il y a toute une partie du réseau souterrain de la Sainte-Baume qui, de façon intentionnelle, alors par qui on peut se poser la question, a été occultée, a été fermée pour en empêcher l'accès. Certaines parties auraient pu être gênantes par rapport à des pratiques qui auraient pu se passer au moment même de l'arrivée de Marie-Madeleine. Depuis 2000 ans, les roches sombres de cette grotte provençale renferment le mystère du Graal de Marie-Madeleine. Il doit rester encore beaucoup de mystères à élucider dans ce lieu puisque d'après nous, tout n'a pas été découvert. On peut imaginer évidemment que certains cachent la vérité, que certains ont dissimulé un secret dans le massif de la Sainte-Baume condamné des galeries qui accèderaient à un lieu qui remettrait complètement en question l'histoire du christianisme. Des documents contenant une version inédite du christianisme était-ce donc cela le Graal de Marie-Madeleine ? Quelle que soit la réponse, après la mort de la disciple, le Graal sombre dans l'oubli pendant près de 1000 ans. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que le mythe fait sa réapparition, poussant les hommes à commettre des actes insensés pour le posséder. En France, un lieu témoigne des pires folies engendrées par cette obsession du Graal, le château de Montségur dans l'Ariège. À quelques kilomètres des Pyrénées, ces montagnes verdoyantes ont été le théâtre de l'un des épisodes les plus énigmatiques de notre histoire. En 1943, alors qu'il est aux commandes de l'armée nazie, Himmler met la région sans dessus-dessous pour une raison insensée. « Himmler aurait ordonné à l'un de ses meilleurs commandos d'aller à Montségur et de trouver enfin le Graal. » Ces fouilles sont motivées par une légende vieille de plusieurs siècles. Depuis le Moyen-Âge, on raconte que les Qatar auraient caché un précieux trésor dans la région, peut-être bien le Graal. Édifié à 1200 mètres d'altitude, au sommet d'un éperon rocheux nommé le Pog, le château de Montségur, qui garde les contreforts des Pyrénées, ne laisse pas indifférent. « Quand on voit cette montagne, qu'on arrive par toutes les routes aux alentours, on a une espèce de pin de calcaire qui se détache de toutes les autres montagnes. Ensuite, il y a la forme de cette montagne, cette espèce de forme pyramidale qui fait qu'on a l'impression d'avoir un bloc de rochers très élancé et qui va rejoindre le ciel. » En 1204, les membres d'un mystérieux courant religieux trouvent ici un site idéal pour prospérer. « Au début du XIIIe siècle, la communauté Qatar demande au seigneur de Montségur de pouvoir s'installer au sommet de la montagne. Ça va être comme un camp des réfugiés qui ensuite va se transformer en village et qui va avoir une ville pendant près de 40 ans. » Les Qatar sont apparus en Occitanie au début du XIIe siècle. En rupture totale avec le Vatican, cette nouvelle religion séduit de plus en plus de monde, ce qui déplaît fortement aux papes et aux rois de France qui décident d'éradiquer tous les hérétiques en lançant une croisade dans le sud de la France. « C'est pour cela que Rome et le roi de France vont de concert envoyer une armée de 3 000 hommes assiégés Montségur et en finir avec le Qatarisme. » En 1243, l'armée des croisés passe à l'attaque. Le siège dure 10 mois et se conclut par un gigantesque bûcher où plus de 200 Qatar seront éliminés. Pourtant, il semblerait qu'une poignée de résistants ait pu s'enfuir dans la plus grande discrétion. « La veille du bûcher qui va brûler donc 225 personnes, eh bien, on sait que 4 Qatar vont s'échapper par les falaises à l'aide de cordes. Si ce mois de mars 1244 marque la fin du Qatarisme, c'est aussi le début d'une incroyable légende. Par contre, les textes ne parlent pas s'ils se sont échappés avec quelque chose. C'est de ce manque-là d'informations que bon nombre d'écrivains au 19e siècle vont leur mettre dans les mains bon nombre d'objets, bon nombre de trésors, dont le Graal. Cette légende des Qatar partie avec un trésor perdurera depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Au début des années 30, le mystère du Graal des Qatar caché en Ariège suscite l'intérêt d'un archéologue allemand, un certain Odoran. Il va tenter de partir à la recherche du Graal. Il va le chercher autour du château, dans les moindres cavités. Il va se mettre à chercher à travers les pierres, les débris. Après avoir fouillé l'intérieur de la cour du château, il va venir dans cette salle, la salle basse du donjon, dans laquelle il pense que le Graal était entreposé. Ran fouille les moindres recoins de la montagne de Montségur, mais ses recherches n'aboutissent pas. Elle donne cependant naissance à un livre, La croisade contre le Graal, dans lequel Odoran raconte la fuite des cathares, leur disparition avec ce mystérieux trésor. Il y détaille également sa longue quête du Graal en Ariège. Une saga qui passionne aussitôt, une personnalité inattendue. Ce livre va être connu d'Himmler puisqu'il va tomber sur son bureau et Himmler va se passionner par rapport à la quête du Graal. Le chef de l'armée nazie est un passionné de mysticisme et d'archéologie. Le livre d'Otoran, l'enthousiasme à tel point qu'il décide d'incorporer son auteur dans la SS. Son but, rechercher le Graal des cathares et le retrouver par tous les moyens. La puissance du mythe du Graal est telle que les nazis vont le chercher matériellement et que certains déplacements d'Himmler sont dus uniquement à sa volonté de retrouver le Graal. S'ils ont envoyé des troupes sur certains lieux pour retrouver le Graal, c'est parce qu'ils ont des éléments qui laissent penser que là, il y a quelque chose à trouver. En 1936, Otoran revient à Montségur et oeuvre désormais en secret pour le Troisième Reich. Il va séjourner ici, à l'hôtel Kouquet. Ce qu'il fait, c'est qu'il se met en relation avec des érudits locaux qui sont des groupes néo-cata, en quelque sorte, qui s'intéressent au catharisme. Ce groupe d'érudits justement se réunit souvent au rez-de-chaussée et donc ils débattent pendant des soirées entières sur le thème du catharisme, du Graal, entre autres, etc. Des réunions secrètes au sujet du Graal et dans l'hôtel où ils séjournent qui plus est. Ran ne pouvait rêver mieux. Le meneur de ces débats, c'est Antonin Gadal, un spécialiste des cathares versé dans le mysticisme. Ran lui confie que ses recherches entreprises quelques années plus tôt sur les hauteurs de Montségur n'ont rien donné. Mais selon Gadal, il reste un lieu que Ran n'a pas fouillé. Or, c'est là que le Graal pourrait être caché. Il va faire le lien avec les quatre cathares qui se sont évadés la nuit précédente de le bûcher et qui l'auraient caché dans les grottes aux alentours de Tarascon-sur-Ariège. Et c'est de là qu'avec Antonin Gadal, tous les deux, ils vont aller chercher le Graal dans ces grottes. Les deux compères ont du pain sur la planche. Autour de Tarascon-sur-Ariège, dans ces montagnes occitanes, les grottes sont très nombreuses. Elles constituent autant de refuges possibles pour des personnes traquées. On sait que deux cathares sont venus se cacher ici parce que c'est mentionné dans un interrogatoire de l'Inquisition du XIIIe siècle qui cherche à débusquer le réseau de ces gens-là. Qui étaient précisément ces deux cathares ? Les documents n'en disent rien. Pourrait-il s'agir de ceux qui se sont enfuis de Montségur ? Faute d'indices probants, l'enquête de Ran et Gadal est au point mort. Mais l'une des grottes de la région les intrigue. Appelée grotte de Bethléem, elle fut longtemps un haut lieu d'initiation au catharisme. Dans les textes, quand Montségur va être pris, le trésor, l'argent, la caisse de l'église cathare est sortie de Montségur et elle transite, et le texte de l'Inquisition est clair, elle transite par une des grottes, une des 25 grottes fortifiées, peut-être celle-ci. La grotte de Bethléem a-t-elle été l'ultime cachette des derniers cathares ? Mais alors, quel mystérieux trésor aurait-il transporté jusqu'ici ? Il y a des gens qui vont dire que le trésor, ce n'est pas de l'argent, c'est un bien immatériel, éventuellement le graal, alors ça explique qu'on ait les couples qui soient gravés dans cette grotte. En 1939, Autorane et Antonin Gadal fouillent sans relâche cette étrange grotte, mais leurs recherches restent vaines. De son côté, Himmler s'impatiente et exige des résultats. Par crainte de sanctions, Rahn commet alors un acte incroyable. Alors on sait qu'Antonin Gadal et Autorane ne se sont pas contentés d'interpréter des signes plus ou moins naturels ou causés par l'homme. Autorane a lui-même créé de toutes pièces des symboles qu'il a attribués ensuite au Qatar, du fait qu'il ne trouvait rien dans ses recherches liées, bien entendu, au Graal et au Qatar. Autorane ne trouvera jamais le Graal. Quant à Himmler, il aurait pu en rester là. Mais paradoxalement, l'échec de ses recherches ne fait que renforcer sa détermination. Pendant l'année 44, eh bien, Himmler aurait ordonné à l'un de ses meilleurs commandos d'aller à Montségur d'après les plans de Rahn et de trouver enfin le Graal que Rahn n'avait jamais réussi à trouver. Ce commando est dirigé par Otto Skorenzi, l'homme de main préféré d'Hitler. Une vraie machine de guerre chargée des missions les plus délicates par le haut commandement nazi. Otto Skorenzi, c'est quand même la bête redoutable de la SS en Europe qui sème la terreur et l'effroi. C'est un commando SS qui a participé pour son coup le plus fameux à délivrer Mussolini dans une prison en Italie et le ramener en Allemagne près d'Hitler. L'armée nazie déploie des moyens considérables pour son ultime quête du Graal. La population ignore tout de ses fouilles qui se déroulent dans le plus grand secret. Pourtant, une rumeur ne tarde pas à naître. Otto Skorenzi aurait donc selon cette rumeur trouvé le Graal et un trésor important, un trésor monétaire avec des reliques et donc il l'aurait trouvé par là dans des montagnes et donc ce commando aurait mis la main sur un coffre contenant de la monnaie ancienne ainsi que des reliques. L'armée nazie a-t-elle vraiment trouvé un trésor ? Mais dans ce cas, qu'est-il devenu ? Il aurait emporté donc près de Berlin et après, avec la fin de la guerre, ce trésor se serait éparpillé. Un épais mystère entoure les fouilles secrètes menées par les nazis autour de Montségur. Aurait-il trouvé le Graal des Cathares ? Personne ne sait. Mais il existe d'autres histoires qui évoquent la présence du Graal en Ariège. Bien avant Himmler, un autre lieu situé à quelques kilomètres de Montségur a été le théâtre de fouilles acharnées. Là encore, on parle d'un mystérieux trésor enfoui. S'agissait-il du Graal des Cathares ? Nous sommes à Rennes-le-Château. Cette petite commune perchée au sommet d'une colline se situe en plein cœur du pays cathare à une cinquantaine de kilomètres de Montségur. Ce qui surprend ici, c'est ce somptueux domaine construit au XIXe siècle en l'espace de quelques années par un sulfureux abbé Béranger-Saunière. Ce curé, il n'a pas pu bâtir tout ça évidemment avec son salaire de prêtre. C'est donc qu'il a trouvé quelque chose et ce qu'il a trouvé c'est un trésor. Certains murmurent que ce trésor inestimable pourrait être le Graal. Si c'est le cas, s'agissait-il de celui des Cathares ? Au cœur d'un site chargé d'histoire et de mystère, nous allons tenter de faire la lumière sur cette intrigante affaire. Juché sur un piton rocheux dominant la vallée de l'Aude et de la Salse, Rennes-le-Château est une ville prospère au Moyen-Âge. Alors Rennes-le-Château il y a 800 ans, il faut s'imaginer une vraie petite cité. C'était une place forte similaire par sa taille à Carcassonne. Une cité relativement épargnée par la croisade dévastatrice menée contre les Cathares au XIIIe siècle. Alors que la région s'embrase, Rennes-le-Château se développe tranquillement dans son coin, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de quelques Cathares. Ce qui rend possible que des Cathares soient venus ici il y a 800 ans, c'est parce que c'est un lieu anonyme qui n'est pas associé au catharisme, parce que c'est un lieu qui offre, on le sait, un réseau souterrain assez important, donc un potentiel tout à fait intéressant pour dissimuler quelque chose. A l'aube du XIXe siècle, l'existence d'un possible trésor à Rennes-le-Château n'est plus qu'une vague légende. Mais l'arrivée d'un étrange abbé va relancer les plus folles suppositions. Le lien entre le trésor cathare à Rennes-le-Château effectivement est ressorti à cause de l'affaire Saunière. Sans l'affaire Saunière, on n'en aurait certainement pas parlé dans ce coin-là, c'est vraiment l'abbé Saunière qui a fait ressortir cette possibilité d'un trésor cathare à Rennes-le-Château. En 1835, un jeune homme enthousiaste de 33 ans, Béranger Saunière, vient juste d'être nommé curé de Rennes-le-Château. Mais ce qu'il découvre en arrivant dans le village est très loin de ce qu'il avait imaginé. Il est un petit peu désespéré quand il arrive dans ce village. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'est un village qui est très pauvre, paysan, les maisons sont à l'état de quasi-ruine et l'église alors est dans un état absolument pitoyable. Saunière est dépité. Mais un an après son arrivée, il entreprend de tout restaurer grâce à la générosité de donateurs anonymes. Le résultat, spectaculaire, est totalement inespéré pour un simple curé de campagne. Il érige un domaine tout à fait hallucinant pour un prêtre de campagne. Il bâtit une villa à ce qu'il renaissance, une tour néo-gothique avec un belvédère qui relie cette tour néo-gothique à une autre tour, elle réalisée en vert. Il aménage des parcs et des jardins autour et puis il reçoit avec faste des amis qui appartiennent à la bourgeoisie aisée, à l'aristocratie. Des dépenses somptuaires qui ne passent pas inaperçues dans ce petit village. Comment ce modeste curé de campagne peut-il s'offrir un train de vie aussi luxueux ? Et ça va répandre une rumeur chez les habitants du village. Ce curé, il n'a pas pu bâtir tout ça évidemment avec son salaire de prêtre. C'est donc qu'il a trouvé quelque chose et ce qu'il a trouvé, c'est un trésor. Dans le village, la rumeur se répand rapidement. Ce trésor serait-il le Graal ? Car l'abbé a fait d'étonnantes découvertes pendant ses travaux. Des lieux secrets, cachés de tous, là, dans son église. On sait qu'il a trouvé des pièces archéologiques, qu'il a certainement trouvé l'entrée de la crypte qui se trouve sous l'église. Une thèse qui se confirme grâce au carnet de bord quotidien tenu par cet abbé dérangeant. La note qu'il rédige le 21 septembre 1891 laisse peu de place au doute. Alors qu'il est en plein travaux dans l'église, Béranger Saunière consigne découverte d'un tombeau. Donc on sait par ce cahier journal que l'abbé Saunière, en 1891, a découvert un tombeau. Grâce au même carnet, on sait aussi qu'il a congédié les maçons qui jusque-là travaillaient dans l'église et qu'il en a engagé d'autres à la place. Manifestement, il cherche à dissimuler quelque chose. Cette mystérieuse affaire intrigue et choque les villageois. Certains iront même jusqu'à porter plainte contre Béranger Saunière. Et ces plaintes racontent toutes dans les années 1895-1897 que l'abbé Saunière met le cimetière sans dessus-dessous et qu'il fait des fouilles. Bientôt, les rumeurs autour du mystérieux trésor de Rennes-le-Château attirent progressivement des passionnés venus de toute la France. Dans les années 60, c'est l'explosion. Tout le monde vient ici chercher le fameux trésor de l'abbé Saunière qu'on imagine comme étant absolument extraordinaire. Dans l'église, quelque chose retient particulièrement l'attention des chers. des chasseurs de trésors. Cinq statues représentant des saints disposés de part et d'autre de la nef. Quand on s'amuse à regarder les noms de ces saints, on remarque que si on trace un M entre les statues, que ces statues nous donnent un message. Si on prend les lettres initiales de toutes ces statues, on a Germaine, G, Roque, R, Antoine Hermite A, Antoine de Padoue A et Luc L. Ce qui nous fait l'acronyme de Graal. Un autre indice laisse lui aussi penser qu'il existerait un lien secret entre l'église et le Graal. Et la statue de Sainte-Marie-Madeleine qui n'est pas inclue dans ce M que tracent les statues porte une coupe dans la main, une coupe bien mise en évidence par sa couleur argentée qui pourrait donc être une figuration du Graal. Pour les chasseurs de trésors, ces signes sont la preuve que l'abbé Saunière a sans doute mis la main sur l'une des reliques les plus recherchées au monde. Il y a des anomalies dans l'église, des petites choses qui ne sont pas tout à fait à leur place et qui semblent laisser penser que l'abbé Saunière aurait codé la décoration de son église, qu'il aurait dissimulé un véritable message conduisant pour certains à la localisation du trésor, pour d'autres à la transmission d'un message. Pour comprendre le langage très énigmatique de l'abbé Saunière, il faut observer les autres statues de la nef, notamment celle de Saint Antoine de Padoue. On pense que c'est un clin d'œil de Béranger Saunière à une découverte qu'il aurait faite. Saint Antoine de Padoue, c'est le saint qui est invoqué quand on cherche un objet perdu. Béranger Saunière l'aurait mis à l'honneur parce qu'il a retrouvé quelque chose de perdu en faisant les travaux dans l'église. Il semblerait donc que l'abbé ait volontairement semé des indices qui pourraient conduire au prétendu trésor de Rennes-le-Château, autrement dit au Graal. La clé du mystère se trouve peut-être sous cet étrange bénitier qui figure sur une représentation du diable. Ce diable, il a des particularités. Avec sa main, il dessine un cercle et puis il a une position assise. Ces deux éléments ont pu être rapprochés d'un lieu qui se situe à proximité de Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains. C'est le fauteuil du diable à côté duquel se trouve la source du cercle. Ce diable, associé à la présence de deux mystérieuses initiales dans un médaillon, semble donc appuyer la théorie d'un point de repère déguisé. Peut-être les initiales de Béranger-Saunière, à moins qu'il ne s'agisse de toute autre chose. Ça paraît un petit peu arrogant pour un prêtre qui doit rester humble de marquer ses initiales dès l'entrée de l'église. Et c'est pour ça qu'on privilégie une autre hypothèse, parce que B.S. c'est aussi Blanc et Sals, deux cours d'eau qui se croisent justement à proximité du fauteuil du diable et de la source du cercle. Mais si l'abbé Saunière a bel et bien trouvé un trésor, quel est ce trésor ? S'agit-il de celui emporté par les Cathars lors de leur fuite de Montségur pour échapper à la croisade ? Le trésor des Cathars, c'est certainement un de ces textes anciens qui remonte au tout premier christianisme et il faut bien comprendre que les Cathars se prétendaient les véritables héritiers du Christ et qu'ils avaient certainement entre leurs mains un évangile très ancien qui présente donc Jésus sous un angle complètement différent de celui présenté par l'Église catholique. D'aucuns prétendent que l'abbé Saunière aurait fait chanter l'Église en la menaçant de divulguer cet évangile inédit qui aurait menacé les fondements de la chrétienté. Les textes que les Cathars ont eus en main très certainement ont été d'abord amenés sur le territoire gaulois par Marie-Madeleine. L'abbé Saunière avait-il découvert un évangile écrit par Marie-Madeleine ? Aujourd'hui encore, rien ne permet de confirmer cette hypothèse et le mystère de Rennes-le-Château n'a pas fini de fasciner les chasseurs de trésors. A l'image de cet incroyable énigme, de nombreux autres lieux en France renferment des secrets liés au Graal. L'un d'entre eux, particulièrement insolite, évoque l'existence d'un Graal plus précieux encore que tous les autres. C'est à Fécamp, en Normandie, que nous allons le découvrir. Cette petite ville côtière abrite un chef-d'oeuvre d'architecture, l'abbatial de la Trinité. Un impressionnant édifice qui renferme une relique unique au monde. Elle a, dans l'esprit médiéval, une valeur beaucoup plus importante que n'importe quelle autre relique concernant un saint traditionnel. Cette relique exceptionnelle ne serait ni plus ni moins que le sang du Christ, autrement dit, le Graal suprême. Mais par quel miracle serait-il arrivé ici ? Nous allons tenter de percer le mystère du précieux sang de Fécamp. Lorsqu'on découvre l'abbatial de la Trinité, on ne peut être que séduit par ce magnifique exemple d'architecture de style gothique primitif. l'abbatial de Fécamp. est un édifice imposant. Il mesure 127 mètres de long. Vous avez là un édifice qui a les dimensions de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avec une élévation considérable, c'est véritablement un lieu exceptionnel. Mais pour entrevoir le vrai trésor de l'abbatial, il faut se rendre derrière l'hôtel du monument. Voilà le reliquaire dans lequel se trouve la relique dite du précieux sang du Christ de Fécamp. Cette relique, elle se trouve ici et les croyants pouvaient venir la voir dans ces deux orifices contre lesquels butent deux cylindres qui sont remplis d'une matière et les moines de Fécamp attestaient que cette matière était le sang du Christ. Le sang du Christ, la relique ultime, celle qui aurait donné naissance au mythe du Graal. En affirmant qu'il possède le sang du Christ, les moines de Fécamp affirment qu'il possède le Graal suprême car dans la recherche du Graal, ce qui compte, c'est le fait qu'on recherche une coupe qui a contenu le sang du Christ. Autour du précieux sang du Christ, une multitude d'histoires, de légendes et de croyances. Un trésor inestimable auquel certains attribuent des pouvoirs, notamment celui de faire des miracles. On attribue au précieux sang de Fécamp des pouvoirs d'homaturgiques, des pouvoirs de guérison, des pouvoirs miraculeux qui sont encore plus importants que ceux qu'on attribue à toutes les autres reliques puisque là, on a la relique suprême, celle qui est liée au corps et au sang du Christ. Cette relique incroyable devrait logiquement se trouver dans l'un des lieux les plus sains de la chrétienté à Rome ou à Jérusalem. Alors, comment expliquer sa présence ici ? Tout commence au début du Moyen-Âge. Fécamp est alors une petite bourgade tranquille du duché de Normandie dont la modeste église est en pleine rénovation. Au cours des travaux, les moines découvrent deux étuis de plomb cachés dans l'un des piliers. À l'intérieur de ces étuis, une substance brunâtre qu'ils identifient immédiatement. Les moines revendiquent la possession afféquant du précieux sang du Christ, c'est-à-dire de sang recueilli sur les plaies du Christ. Le sang du Christ que les disciples Nicodème et Joseph d'Arimacie auraient recueilli dans ce fameux calice dont le nom évoque à la fois la magie, le pouvoir et la richesse, le Graal. Eh bien, quoi de plus noble, de plus précigieux que le sang du Christ ? Selon cette théorie, le Graal ne serait donc pas la coupe qui a recueilli le sang du Christ mais le sang lui-même. Pour comprendre comment il serait arrivé à Fécamp, il faut se replonger 2000 ans en arrière. À cette époque, les chrétiens sont persécutés en Palestine. Beaucoup d'entre eux doivent alors fuir la Terre Sainte. Cette relique insigne aurait été menacée par les Romains et alors on aurait placé cette relique dans un tronc de figuier. Ce figuier aurait été posé sur les flots en Terre Sainte et serait arrivé miraculeusement sur la plage de Fécamp. Cette fabuleuse relique aurait donc été sauvée dans un geste désespéré comme on jette une bouteille à la mer. Une légende difficile à croire sauf pour les moines de Fécamp. En gros, l'idée, c'est montrer que Fécamp a été choisi par Dieu depuis la nuit des temps comme lieu particulier destiné à recevoir cette relique. Revendiquer la possession du sang ramassé sur les plaies du Christ, c'est revendiquer la possession de la plus insigne relique qui puisse exister dans l'Occident chrétien puisque c'est une relique non pas d'un saint mais de celui qui est le saint des saints, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'intérêt de posséder une telle relique est évident. Pour autant, le précieux sang de Fécamp est-il vraiment celui du Christ ? Pourquoi les moines qui l'ont trouvé l'ont-ils immédiatement attribué à Jésus ? On sait bien que les pèlerinages étaient une source de revenus tout à fait considérables. Pour voir le précieux sang, les pèlerins viennent en masse à Fécamp et font des dons. Les moines récoltent alors une petite fortune qui leur permet de s'offrir une église aux dimensions pharaoniques, l'abbatiale que nous connaissons aujourd'hui. On va doubler le nombre de travées dans la nef et passer de dimension de 60 mètres qui est déjà imposante pour l'époque à quasiment 120 mètres au début du XIIIe siècle. Les abbés de Fécamp vont rapidement comprendre que pour parvenir à édifier un édifice de grande dimension, développer le pèlerinage autour des reliques du précieux sang sera un moyen très efficace. La précieuse relique de l'abbatiale de la Trinité n'est-elle qu'une imposture pour attirer les fidèles ? Mais dans ce cas, que faut-il penser des nombreux miracles qu'on lui attribue ? La réponse se trouve peut-être dans la dimension spirituelle de la quête du Graal. Peu importe sa vraie nature, pourvu qu'on ait la foi. La quête du Graal, c'est la quête de l'absolu, donc on ne va pas véritablement chercher à trouver un objet matériel, mais on va rentrer dans une quête pour être dans un état d'esprit particulier et on va viser un idéal, une étoile inaccessible en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, si l'objectif des moines de Fécamp était d'attirer les fidèles, ils ont parfaitement réussi, puisque les pèlerinages se poursuivront jusque dans les années 60. Depuis, si la légende est un peu tombée dans l'oubli, le reliquaire est toujours afféquent et certains restent persuadés qu'il contient bien le sang du Christ. Mais parmi tous ces mystères qui entourent la quête du Graal, comment savoir lequel se rapproche le plus de la vérité historique ? La clé de ce qui reste la plus grande énigme de tous les temps se trouve peut-être en Bretagne, au cœur de la forêt de Brocéliande. C'est dans ce décor qu'est née une autre légende, celle des chevaliers de la table ronde. De valeureux combattants unis autour d'un seul et même but, trouver le fameux Graal. Le nouveau lieu que nous allons découvrir se situe à la lisière de cette forêt légendaire. C'est une petite église insolite, au cœur du village de Tréhaut-Renteuque. Cette église nous parle de la quête du Graal. Truffée de mystérieux symboles et de multiples représentations du Graal, l'église est une véritable ode à la sainte relique. C'était la volonté de l'abbé qui a consacré 20 ans de sa vie à cet édifice. L'abbé Giliard, c'est un prêtre qui a marqué ses confrères pour sa liberté de penser. Vous allez découvrir l'étonnante histoire de cette petite église et de son créateur. Une plongée au pays des légendes arthuriennes où le Graal est une fois de plus au centre de bien des mystères. dans le Morbihan, la mythique forêt de Brosséliande longe un village paisible, très haut renteuque, dominé par une église traditionnelle. C'est une jolie petite église. Ce qui frappe en premier lieu, c'est la couleur de la pierre, cette pierre de Brosséliande qu'on appelle le schiste pour près. Une petite église qui semble donc des plus classiques. Mais quand on la regarde de plus près, elle s'avère bien mystérieuse. Alors la première chose qui surprend quand on arrive ici, c'est cette phrase. La porte étant dedans, c'est quelque chose de complètement inhabituel et de unique pour une église. C'est un message qui invite à décoder l'église, à comprendre la signification des symboles. A l'intérieur, la décoration surprend. Des représentations atypiques se côtoient. Quand on rentre dans cette église, on va se retrouver dans une véritable forêt de symboles. Et on va comprendre qu'il y a peut-être un double langage, qu'il y a peut-être un message codé, camouflé dans cette église. Un message lié au Graal, omniprésent dans l'église. Le surnom du bâtiment ne laisse d'ailleurs planer aucun doute. L'église ici, elle est dédiée à Saint-Honel, mais c'est vrai que tout le monde la surnomme l'église du Graal. A l'origine de cet étonnant édifice, un étrange abbé, Henri Gillard. Son histoire à très haut ranteuque commence en revanche. en 1942. Très haut ranteuque, dans les années 40, c'est un village qui est complètement perdu. On n'y arrive que par un chemin de terre. C'est le bout du monde. Il faut se mettre en chemin, il faut se mettre en marche pour arriver jusque là. Lorsqu'il arrive dans ce petit village breton de 150 âmes, l'abbé fraîchement nommé découvre une situation désastreuse. 1942, c'est quand même pleine seconde guerre mondiale. Les gens se préoccupent surtout de se nourrir. Qui va écouter la messe ? Les paroissiens sont absents et l'église est inutilisable. Elle menaçait de s'effondrer. Déjà en 1933, elle était déclarée bonne à démolir. Ce n'est pas une ruine mais presque. Ce n'est pas un spectacle reluisant pour lui. Alors qu'il rêvait de hautes responsabilités, l'abbé réalise qu'il a été envoyé dans une zone sinistrée car sa hiérarchie doute de lui. Il avait l'air gentil comme ça, doux. Et sous cette apparence de douceur, on sentait quand même qu'il y avait une volonté, une fermeté. Ce qui faisait d'ailleurs que sa hiérarchie l'avait surveillée. C'est un prêtre qui a marqué ses confrères pour sa liberté de penser. Sans faire de mauvais jeu de mots, il n'est pas tout à fait dans les clous. Le diocèse a dit bon, on va lui donner un poste à sa mesure où on est sûr qu'on sera tranquille, où on ne va plus entendre parler de lui. Et il y avait ce petit village de Tréoratec qu'on surnommait le pot de chambre du Morbihan pour ne pas dire autre chose. C'était une drôle de promotion, une espèce de placard en quelque sorte. C'était d'une certaine façon une punition qui lui avait été infligée. Une punition qui va se transformer en véritable révélation. Henri Gillard n'était pas un homme à se laisser abattre. Il avait cette capacité à... Eh bien, il avait la foi. Il y a un défi, une épreuve à relever, une épreuve envoyée directement par ce que lui appelle Dieu. Et donc, il va relever cette épreuve. Il s'est dit on m'a mis ici, j'y suis, j'y reste. Au fil des mois, l'église reprend forme. Mais quand vient l'étape cruciale de la décoration, les choix de la baie surprennent les habitants. Alors là, on est devant la première pièce que la baie Guillard a fait installer. On est en 1943, un an seulement après son arrivée. Le thème qu'il choisit, c'est celui de la table ronde. On voit juste au-dessus de la table le Christ qui est en croix percée de la lance. De cette lance, on voit le sang s'écouler qui est récupéré dans le calice et on nous dit que c'est le Saint Graal. Avec ce premier vitrail, on pourrait penser que la baie a souhaité rendre hommage aux fameuses légendes de Brocéliande. Pourtant, quand on l'observe de plus près, la reproduction des chevaliers de la table ronde présente une intrigante particularité. À la droite du roi Arthur, il y a ce que les romans du Graal appellent le siège périlleux. C'est un siège qui est vide, qui doit être occupé par le chevalier qui va achever la quête du Graal. Sur ce vitrail, ce siège est occupé. Ce qui veut dire clairement que le Graal a été retrouvé. Voilà, c'est le premier message de la baie Guillard en fait dans son église, c'est que la quête du Graal est achevée. Un message caché dans un vitrail, l'abbé exploite sans modération ce procédé. Juste en face, on a un autre vitrail qui représente en quelque sorte l'origine du Graal puisque c'est la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. Il y a un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'on nous présente d'un côté l'origine du Graal et de l'autre l'histoire de sa quête et de l'achèvement de sa quête. L'église se révèle truffée de références troublantes qui en font une sorte d'ode au Saint Graal. En plaçant le Graal de façon aussi visible sur les vitraux en plein cœur, c'est qu'il voulait justement lui donner une signification particulière. Il marque l'orientation qu'il prend dès ce moment-là que l'église va revêtir par la suite, c'est-à-dire que ça va être un temple du Graal. Chaque nouvel élément de décoration confirme la fascination, voire l'obsession de l'abbé pour la Sainte Rollique. Alors on arrive à présent derrière le grand vitrail qui se trouve derrière le maître-hôtel, une œuvre absolument majeure qui met encore une fois en exergue le Graal puisque la scène centrale de ce vitrail, c'est l'apparition de Jésus et du Graal à Joseph d'Arimassie. Joseph qui est représenté agenouillé face au Christ et le Graal dans un univers foisonnant qui est l'univers forestier avec des feuilles de chêne. on est vraiment là dans la forêt qui est à l'extérieur. Joseph d'Arimassie en plein cœur de Brocéliande, symbole de la quête du roi Arthur, ce choix n'est pas si saugrenu puisque le saint homme apparaît dans les écrits des chevaliers de la table ronde. Henri Gillard fait vraiment un lien entre cette tradition chrétienne et cette tradition arthurienne. Mais là encore, certaines représentations interpellent. Quand on va regarder ce vitrail, on va remarquer un certain nombre de détails et à mon sens, le plus significatif d'entre eux, ce sont ces deux lapins. Un de ces lapins met sa patte devant sa gueule pour murmurer quelque chose à l'oreille de l'autre. Incontestablement, avec ces deux lapins, on a l'idée qu'il y a un secret dans cette église qu'il faut retrouver. De quel secret s'agit-il ? Quand on voit le thème de ce vitrail, on ne peut que penser que ce secret est lié au Graal. et à quelque chose que l'abbé Gillard aurait retrouvé par rapport au Graal. Si l'on en croit tous ces indices, l'abbé Gillard aurait-il vraiment trouvé le Graal ? L'hypothèse paraît insensée. À moins que ce Graal ne soit pas la célèbre coupe qui a contenu le sang du Christ, mais autre chose de plus précieuse encore. On peut avoir une autre définition du Graal. Est-ce que ce ne serait pas un écrit caché lié à la vie véritable et à l'enseignement véritable du Christ ? Des textes qu'on pourrait appeler le Graal ? Il y a vraiment plusieurs voies qui mènent au Graal. Des textes secrets datant des origines du christianisme cachés à très haut renteux ? Cette piste paraît-elle aussi invraisemblable ? Pourtant, les écrits de l'abbé Gillard semblent bien l'accréditer. Le curé se montre même très précis lorsqu'il évoque le parcours de Joseph d'Arimacy après son départ de la Terre Sainte. L'abbé Gillard était convaincu que Joseph d'Arimacy était bien passé ici et qu'il y avait apporté le Graal. Il semblerait qu'il soit passé par la Bretagne. En tout cas, c'est ce que dit Henri Gillard dans ses écrits. Il dit que même il aurait caché le Graal ici. Comment l'abbé aurait-il pu retrouver des textes cachés voici plus de 2000 ans ? D'autres éléments de réponse se trouvent peut-être dissimulés dans la décoration de cette étonnante église. Sur ce tableau, par exemple, l'abbé ressuscite un personnage controversé appelé Éon de l'Étoile. Il a vécu pendant le Moyen-Âge et on a des témoignages comme quoi il serait venu jusqu'ici dans les années 1143, 1145. Il s'inscrit dans le même mouvement que le catharisme Éon de l'Étoile. C'est ce qu'on appelle un hérétique. C'est-à-dire un chrétien qui va sortir des rangs et qui va professer un christianisme, une façon de croire complètement différente de celle présentée par l'Église. Comme tous les hérétiques, Éon de l'Étoile a été condamné. Mais possédait-il des documents secrets datant de l'origine du christianisme qui dérangeait l'Église ? Pourrait-il s'agir des mêmes documents apportés en Bretagne par Joseph d'Arimacy ? Il y a certainement un lien entre Éon de l'Étoile et Joseph d'Arimacy. Et ce lien, c'est le motif central de cette église, à savoir le Graal. Des chrétiens menés par Joseph d'Arimacy auraient pu arriver dans cette région. De façon clandestine, certains textes auraient circulé de main en main au fil des siècles. Et à un moment donné, certains de ces textes ressortent et inspirent le mysticisme des Éon de l'Étoile. À son tour, Éon de l'Étoile aurait-il mis ses précieux écrits en sécurité ? Et l'abbé les aurait-il retrouvés des siècles plus tard ? Un autre élément de la décoration pourrait le laisser croire. Une des particularités de cette église, c'est son chemin de croix. Il va inclure la passion du Christ dans le paysage local. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des maisons de Tréorin-Tec sur certaines stations. Donc ça, c'est une particularité puisque tout le monde et tous les autres chemins de croix sont situés en Orient autour de Jérusalem. Étonnamment, l'abbé Gillard a donc choisi de casser les côtes pour créer un chemin de croix unique au monde. Voulait-il seulement se montrer créatif ou a-t-il une fois de plus cherché à cacher un message dans sa décoration ? L'abbé Gillard nous signifie quelque chose sur le parcours du Graal, notamment le parcours autour de Tréorin-Tec. On peut supposer qu'il a réalisé une sorte de carte codée que peut-être il nous invite à accomplir un certain périple en dehors de l'église pour retrouver quelque chose. Si l'on en croit les allégations de l'abbé, le Graal aurait donc été caché dans la forêt de Brosséliande. Car sur le chemin de croix, les personnages bibliques côtoient des figures légendaires. cette interprétation mystérieuse de la passion du Christ fera d'ailleurs scandale. L'abbé Gillard va représenter le Christ effondré devant la fée Morgane. Elle est dans une robe qui joue sur les transparences, qui met en valeur les formes de son corps. Montrer le Christ, l'homme-dieu, à genoux devant la fée Morgane, qui déborde de sensualité, ça va choquer et ça, ça ne passe pas. L'imagination de l'abbé crée la controverse. Les œuvres qu'il présente scandalisent sa hiérarchie. C'est sa hiérarchie qui va mettre le haut-là à son œuvre, à Tréorimtec, et qui va le, disons le mot, le chasser du village avec interdiction de revenir dans cette église parce que pour son évêque, l'abbé Gillard est allé beaucoup trop loin. La sanction est lourde pour l'abbé Gillard. Après 20 ans passés au service de son église et de ses paroissiens, il est désavoué. Nul n'est parvenu à percer son mystère. Avait-il trouvé le Graal en arrivant à Tréorimtec ? Et dans ce cas, de quoi s'agissait-il précisément ? L'abbé a emporté son secret dans sa tombe. D'une certaine manière, il continue ainsi à accueillir les visiteurs de son air éternellement intrigant. Depuis le Moyen-Âge, le Graal est au cœur des plus grandes intrigues. Invisible et inaccessible, il a pourtant laissé sa mystérieuse empreinte dans notre pays. Au cœur de notre patrimoine, le Graal prend des formes multiples et se révèle plus mystérieux encore qu'on ne le pensait. Précieux calices, documents apocryphes, corps ou sang du Christ, qu'ils soient fantasmes ou réalités dilapidées ou cachées quelque part en France, le Graal n'a pas fini de déchaîner les passions et de nourrir notre imaginaire. Sous-titrage ST' 501